Bien, alors là le Kichny il est tout excité parce que là on va découvrir en direct une démo technique qui est sortie là il y a quelques minutes du nouveau moteur Unreal Engine 5, un moteur nouvelle génération qui tourne là pour cette démo là en temps réel sur la Playstation 5 c'est à dire la nouvelle console de Sony qui va sortir en fin d'année. Alors on va pas plus tarder parce que là il vous faut un bon son alors là si vous voulez si vous n'avez pas entendu parler de cette vidéo là et que vous la découvrez avec moi mettez au moins un bon casque à défaut de pouvoir voir la vidéo en plein écran après je vous laisserai aller la voir de votre côté là moi mon but c'est vraiment de la découvrir avec vous je suis vraiment trop pressé alors j'ai vu quand même je vais être honnête avec vous j'ai vu quand même déjà quelques bribes d'image tout ça mais là on va voir tout ça en direct tout entier ça dure voilà huit minutes et ce que j'ai fait c'est que j'ai activé aussi les sous-titres alors c'est en anglais mais youtube nous permet de traduire automatiquement donc peut-être qu'il y aura des petits loupés dans la traduction mais au moins ça nous permettra de bien tous comprendre. Allez sans plus tarder on démarre alors là c'est vraiment c'est un moment c'est particulier parce que bon on sait qu'on n'aura pas ce genre de rendu très précisément lorsqu'on va lancer un jeu et qu'il faudra encore des années avant qu'on atteigne ça mais c'est vraiment ce vers quoi on tend et c'est génial et je crois que les gens quand ils ont vu le dernier inside xbox qui est sorti ils s'attendaient à des choses comme ça et du coup c'est pour ça en fait qu'ils ont été déçus mais là bah peut-être que du coup Sony a tapé un grand coup parce que là ils ont donné aux joueurs ce que les joueurs voulaient mais maintenant c'est ça qui est dommage c'est parce que bah en fait t'es obligé de donner aux joueurs ce qu'ils veulent et tu peux plus dire bon bah je vais montrer ça mais en fait je vais juste montrer quelques jeux parce qu'en fait les gens se hype tellement rapidement qu'en fait ils sont très vite déçus donc en fait si tu leur annonces un truc il faut que ce soit ça ou alors tu leur annonces rien et tu leur balances ça dans la gueule comme ça arrive aujourd'hui parce que ça a été diffusé en direct j'aurais bien aimé le diffuser aussi en direct mais je me dis que si on veut profiter d'une qualité optimale il faut que je le retranscrive avec une vidéo qui est sortie qui a été mise en HD et tout ça je crois que c'est pas du 60 fps c'est dommage mais je crois que ça risque d'être quand même énorme allez j'arrête de blablater on se lance dedans et c'est parti je vais découvrir ça en direct réagir en direct s'il le faut et puis après on se quittera allez c'est parti le son ils ont fait un gros effort sur la PS5 avec le son je vais vous donner un petit peu de temps un petit peu de temps Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we used the cinematic versions which would typically only be used in film. There are around a million triangles each. And thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. Nanite can render an insane number of triangles very quickly. There are over a billion triangles of source geometry in each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. What does that many triangles look like? This isn't noise. These are the triangles, each a different color. Most are so small that they look like noise. Nanite achieves detail down to the pixel, which means triangles are often the size of pixels. This amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well, and Nanite can do that too. Speaking of lighting, all of the lighting in this demo is completely dynamic. You will see that the power of lighting even includes multi-bounds for the illumination. No light maps, no baking here. Without GI, all of that beautiful lighting is gone. With Lumen enabled, we can move the light and the bounce changes instantly. Okay, let's keep going. We've made some great additions to our audio system as well. Convolution Reverb allows us to measure reverberation characteristics of real spaces, like actual caves that we sample and reproduce them in virtual spaces. Sound Field rendering allows us to record and play back spatialized audio. All of this adds up to a more immersive experience. This swarm of bats was created with our effects Niagra. Particles in Niagra can now talk to one another and understand their environment like never before. We've also added a ton of new functionality to run fluid simulations like you see in the water below. Let's see. Let's see. The sound is incredible. Here we are using it to accurately simulate the rigid bodies of the falling rocks and the cloth of her scarf. Je crois que nouvelle génération, casque oblige. Oblige ! Now that the environment is so complex, we've needed to greatly improve our animation systems to adapt. We've added predictive foot placement and motion warping, which dynamically modifies IK and body position to look more natural. For the character to more realistically interact with the environment, we've added the ability to trigger seamless contextual animation events, like her hand on the door. That's promising. Je veux un Horizon Zero Dawn 2 comme ça. Dynamic GI is amazing, not just for speeding up iteration, but also for its impact on gameplay. Any light source can move while still having beautiful bounce lighting. Dynamic Illumination means specular as well, which you can see on all the metal surfaces. You can even see the Niagra powered bugs reacting to the light. The bugs, it's the insects. Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. But the sound, it's crazy! Remember we mentioned high poly assets? This statue is imported directly from ZBrush and has more than 33 million triangles. No baking of normal maps, no authored LODs. And we can do more than a single statue. There are nearly 500 of that exact statue at the same detail level placed in this room for a total of over 16 billion triangles from statues alone. Ah, on is loin des deux triangles de Lara Croft, sur PS1. Over this entire demo, there are hundreds of billions of triangles. Oh. So with Nanite, you have limitless geometry, and with Lumen, you have fully dynamic lighting and global illumination, all running on a PlayStation 5. on a PlayStation 5. L'éclairage est dingue! this is impossible. It does go through any experience, a small room. It can fall down towards the horizon Mais elle est surhumaine. C'est dur. C'est dur. On va voir ce qu'est-ce qui se passe. C'est dur. Ben voilà. Truc de fou. Incroyable. Alors là, il faut bien vous dire que c'est une démo technique. Une démo technique, ça veut dire que ce n'est pas forcément tiré d'un jeu. On a beaucoup de démo techniques qui ont été faites sans pour autant que ce soit tiré d'un jeu. Et là, c'est le cas. Ça veut dire qu'en fait, quand la personne jouait, tout ce qu'il y avait forcément au-delà, là où tu ne peux pas voir, n'a pas été modélisé. Tu n'as pas aussi les objets ou les PNJ qui pourraient être modélisés à ce moment-là vu qu'ils ont vraiment tout concentré pour que ce soit le plus beau possible. Mais il faut bien se dire que ça, ça ne tourne pas sur un PC. Ça tourne sur PlayStation 5, ce qui détermine et ce qui prouve donc bien qu'on aura ce genre de rendu à long terme, très long terme. mais ça, ce sera un rendu sur un jeu de style Uncharted Tomb Raider. Après, si tu veux ça sur un jeu monde ouvert à la Assassin's Creed dans une ville ou alors je ne sais pas quel autre jeu monde ouvert, là, ce sera beaucoup plus compliqué d'avoir ce genre de rendu. Parce que là, il y a infiniment plus de textures qui doivent être chargées à un même endroit et c'est beaucoup plus compliqué. Alors que là, bon, ils ont tout concentré. Mais ce que je retiens, c'est vraiment ce qu'a dit Marc Cerny lors de sa présentation de la PlayStation 5, c'est qu'ils ont grandement amélioré le son. Et ça, alors c'est une démo technique qui tourne sur la PlayStation 5, ça tournera aussi sur la prochaine Xbox, mais le son, peut-être que ce sera différent. Et c'est là où peut-être que la PlayStation 5 aura peut-être un petit peu le dessus. Mais bon, on va arrêter cette comparaison-là. Les deux consoles seront exceptionnelles, les deux consoles auront un rendu génial. Pour ça, je ne m'en fais pas. Ce n'est pas parce que ça tourne sur PS5 que tout de suite aller sur Xbox, c'est de la merde parce que ce qu'on a eu de l'Insight Xbox dernièrement, c'était pourri. Non, l'Insight Xbox dernier, ils ont montré des jeux plutôt indépendants, des jeux tiers. Bon, ce n'est pas grave. Là, c'est une vraie putain de démo technique de fou. Et c'est peut-être ce que les gens attendaient lors d'une Insight Xbox, et c'est pour ça qu'ils ont été déçus. Mais en tout cas là, je suis comblé. J'ai conscience que ce n'est pas ce qu'on aura tout de suite. Mais c'est ce vers quoi on tend. Et vraiment, ça me hype de fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi, je suis heureux. Et j'aime bien, moi, les jeux qui te racontent une histoire, qui sont plutôt... Je n'ai pas peur de le dire, j'aime bien les jeux linéaires, où tu suis plutôt un rail, mais tu suis au moins une histoire, parce que ça, on n'en fait plus beaucoup. Plutôt qu'un jeu où on te lâche dans la nature, où tu fais plein de quêtes annexes et tout, et où ça, on s'en fout. Là, moi, ce que j'aime bien, et je me rends compte encore plus, c'est un jeu où vraiment tu as une ambiance, où tu as un son, où tu as vraiment quelque chose, tu as les détails où c'est travaillé. Et oui, c'est ce qu'on avait dans les Uncharted quand ils fouillent et tout ça, même dans les Tomb Raider. Et vraiment, ça ne me donne qu'une envie. Acheter la PS5, m'acheter une putain de bonne télé, m'acheter un putain de bon casque et être un putain de bon siège aussi, et être calé là comme ça dans le noir avec une résolution 4K et tout ça, et puis être là et en prendre plein la gueule. vivre une expérience. Voilà. Putain, le jour où on aura ce genre de graphisme-là, dans un casque de réalité virtuelle... Moi, c'est bon, je reste chez moi. Je voyage comme ça. Je ne voyagerai plus en avion ni quoi que ce soit. J'arrête les risques. Bon, je déconne. Allez, sur ce, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Et je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous.